On me dit Pétain est mort en héros et tout le monde le répudie, il est écrasé par le poids de l'histoire, une vie extraordinaire tout de même. Ah ça oui. Ah oui, c'est un peu injuste, c'est vrai d'avoir... Pour moi il est dans le top 20 des plus grands français, Pétain, facile. Parce qu'il s'est sacrifié, et parce qu'il a sauvé des vies, il a sauvé l'ordre de la France, et surtout parce qu'il a remis en place un régime qui respectait l'ordre naturel et l'héritage spirituel de la France. C'est une sorte d'anachronisme, si tu veux. Quand tu penses à la consécration au cœur et m'écuée de la Vierge, tu te dis mais ça tombe doux quoi. Le dernier qui a fait ça en France c'est Louis XIII. Et d'ailleurs je te lis très sérieusement, bon moi tu sais j'ai un amour très profond pour la monarchie française, mais tant que le roi n'est pas là, si un pouvoir patriote, authentiquement, pas patriote républicain, patriote français, arrive au pouvoir demain, le premier acte qu'il devrait faire, pour moi c'est d'aller à Reims et de ressacrer solennellement, vraiment on reconsacre solennellement la France au cœur et m'écuée de la Vierge. Ça serait un acte spirituel et symbolique de rupture avec la franc-poissonnerie, les lumières, la libre-pensée, la gnose, etc. Voilà. En attendant des jours meilleurs, ça serait la moins pire qu'on peut. Elle a moins pire à faire.